Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle est un peu différente de ce que j'ai pu déjà vous montrer jusqu'ici. Donc ce n'est pas un livre de vlog, ce n'est pas un retour, enfin pas retour mais ce n'est pas un livre du moins. Bien qu'elle arrive la vidéo parce que j'ai quand même pas mal de messages ici concernant cela. Non, on va parler de la maternité. Donc installe-toi, prends ton petit thé, ton petit jus, je ne sais pas quoi, quelque chose à manger, je veux la boire. Je vous dis tout. Donc là je vais parler concernant la maternité, donc plus précisément procès et postpartum. Alors je tiens juste à préciser que ce n'est pas une généralité, c'est mon expérience que j'ai eue. Ça peut peut-être aider quelqu'un, you know, je vais juste partager cela avec vous. Donc moi je suis maman de deux, donc j'ai eu deux accouchements et vraiment chaque grossesse, chaque grossesse n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout pareil. Donc là dans cette première vidéo, je vais d'abord vous parler de ma première expérience en fait, donc première grossesse, première postpartum. Et dans une vidéo suivante, j'en parlerai donc de ma deuxième fois. Je suis tombée enceinte en 2022, donc qui dit 2022 dit Covid, dit confinement, dit télétravail, tout cela. En soit j'ai eu une très bonne grossesse, quand je dis que j'ai eu une très bonne grossesse, bien sûr, j'ai eu, on va dire, les symptômes du début. Donc par exemple les premiers trois mois, très très fatiguée, mais vraiment, je ne faisais que dormir. Et surtout que moi en fait, il faut savoir que j'ai découvert qu'à douze semaines que j'étais enceinte. Avant ça, je ne savais pas du tout, j'étais dans un vénus, mais j'avais aussi toujours mes règles en fait, donc c'est ça. Donc j'avais toujours mes terres de mensuel. Et donc au début, moi c'était beaucoup la fatigue quand même. Je me souviens comme c'était le confinement, je me disais au début, je me disais peut-être que c'est mon corps qui... Parce que comme je travaillais et j'allais aussi en cours le soir, donc je me disais que peut-être comme ces dernières années, j'ai tellement donné, que là c'est tout simplement mon corps, comme il n'est plus trop actif, ben il veut tout simplement, tu vois, se reposer en fait. Il lâche prise, on va dire comme ça. Moi au début, je pensais que c'était ça. Après je vois que ça ne passe pas, je me dis bon peut-être que c'est un problème de fer, donc je me suis dit bon je vais aller consulter et tout pour ça. Et je n'ai pas été consultée, je n'ai pas été consultée, je me suis dit non ça va passer, je suis très négligeante au niveau de ma santé. Ça va passer, ça va passer, enfin finalement ça ne passe pas. Et puis il y avait donc quelqu'un de mon entourage qui était enceinte. Et puis je ne sais pas, je ne faisais que voir en fait plein de... Il y avait plein de personnes autour de moi qui parlaient de leur grossesse qui était enceinte et tout. Et je suis là en mode enceinte. Enfin j'étais mariée depuis 2018. Nous on n'a pas voulu directement avoir un enfant, on a voulu attendre quand même pour mettre certaines choses en place et tout. Donc moi je me suis dit, c'est possible que je suis enceinte ? Je ne sais même pas pourquoi en fait cette idée m'est venue. Et puis je me suis dit, vas-y je vais acheter un test de grossesse, je vais faire un test. J'ai fait un test de grossesse, positif. J'étais choquée, j'étais en mode irréalure. Après j'ai pris rendez-vous chez le gynécologue, on a été et tout. Moi je pensais que c'était peut-être que j'étais enceinte à un mois. Il me dit non ça fait 12 semaines, je suis en mode 12 semaines. Je suis là, ah ouais. Ok ? Donc ça explique en fait tout ce que j'ai eu. Après mise à part la fatigue, je n'ai pas eu de nausée. C'était pour les premiers trois mois. Après une fois que tu sais que tu es enceinte, du coup ça justifie tout en fait. C'est fatigué, c'est à cause de la grossesse. Sauf que moi, à ma première grossesse, j'étais vraiment, mais vraiment tout le temps fatiguée. Mon gynécologue m'a prescrit des trucs, mais ça ne fonctionnait pas. En fait je m'endormais parfois même, je suis en train de travailler. Et sans me rendre compte, je m'endors en fait. Pendant mes pauses, je faisais dormir. Après le travail, je dors en fait. La nuit, je dors encore. J'étais tellement épuisée, j'étais tellement fatiguée. Et mais je ne mangeais pas. J'essayais de bien manger parce que voilà, on dit qu'il faut manger comme ça, comme ça et tout. Mais je n'arrivais pas parce que j'avais des envies en fait. J'avais beaucoup d'envie de sucre. Donc dès le matin, le théâtre, c'était directement au moins c'était pain, choco, lait, mesquique. Je n'arrivais pas à manger des fruits alors que moi j'aime bien comme les fruits. Je n'arrivais pas à manger des légumes alors que j'aime bien les légumes et tout. Je n'arrivais pas en fait. C'était ça, c'était des frites, poulet, de pizza hut, autre chose. Je n'arrivais par contre pas à manger de viande. La viande, ça ne passait pas, que du poisson et encore le poisson que d'une personne spécifique. Si c'était des légumes, alors ça devait venir d'une seule personne qui préparait des légumes verts. Je sais comment on appelle ça, des écoute écoute en fait. C'est un peu comme les épinards on va dire. C'était la seule chose, genre seul légume verts que j'arrivais à manger. Donc non, mais c'est tout. Après, vers la fin, beaucoup de remontées d'acide aussi. Du coup, ça a devenu de plus en plus compliqué pour moi de manger. Surtout certaines choses comme des oranges ou quoi, ce n'était plus possible pour moi. Alors que dans mon physique, je me disais, oui, il faut bien manger. Là, je n'arrivais pas. J'arrivais tout simplement pas. Et je ne pouvais pas manger deux fois de suite la même chose. Sinon, ça sort. Par contre, je buvais très bien de l'eau. Ça, c'est sûr que... Désolée, si vous voyez, je ne peux pas m'enviser parce que j'ai des allergies. Et aujourd'hui, c'est voilà. C'est comme ça. Donc, revenir à mes salles, je disais que je ne pouvais pas manger deux fois de suite la même chose. Mais je buvais très bien de l'eau. Voilà, je buvais très bien de l'eau. Donc, deux litres d'eau par jour. Je respectais ça vraiment à la lettre et tout. Et pour ma grossesse, je n'ai pris que 5 kilos. Je n'ai pris que 5 kilos parce que déjà, je ne mangeais pas beaucoup. Surtout vers la fin, avec les remontées faciles, c'était horrible. C'était horrible. C'était vraiment, je n'en pouvais plus. J'avais très mal aussi. Parce qu'en fait, comme c'était ma première fois, mon patient était en train de s'écarter, de créer déjà de la place. Surtout les derniers mois, de créer la place pour que l'enfant puisse passer, tout simplement. Donc, quand je dormais, pour me lever parfois, il fallait que mon mari m'aide. Je n'arrivais pas à rester longtemps allongée sur un côté. Oh, à la fin, c'était galère. C'était vraiment galère. Et après, la fatigue, comme on sait, on est en train de fabriquer un corps humain dans notre corps. Donc, tout ce qu'on fait, c'est x2 en vrai. Donc, c'est pour ça aussi que j'étais si fort, fort fatiguée. Et bien sûr, je pense aussi quand même qu'il y a eu le facteur que du coup, j'étais plus autant active que avant. Vu qu'il y avait le confinement, etc. Mais sinon, mis à part ça, franchement, c'était une très bonne grossesse. J'étais vraiment belle et tout. Je me sentais plus nue. Mais voilà, j'ai quand même... Cette grossesse, on l'avait quand même gardée pour plusieurs raisons. Notamment parce que déjà, j'avais fait une grosse couche avant. Et j'avais beaucoup de peur. Sincèrement, j'avais beaucoup de peur. À chaque fois, dès que je sentais l'enfant bouger, moi, je suis rassurée. Et au début, c'est compliqué parce que tu ne sens pas forcément l'enfant bouger. Donc, moi, j'avais toujours hâte d'aller à mes consultations gynécologiques pour qu'on puisse entendre le cœur battre, etc. Donc, au début, j'avais beaucoup de peur. Je priais quand même, je remettais tout entre les mains de Dieu. Mais il y avait tout ce côté-là un peu... J'avais quand même un peu peur, quand même. Pour ne pas mentir. Donc, moi, en fait, il y a des personnes qui n'aiment pas quand on leur met les bouches dans le ventre. Moi, j'aime trop. Moi, ça me rassurait. Je me sentais bien. Dès que je sentais mon enfant bouger, j'étais vraiment heureuse, en fait. Et puis, après... Le recouchement... Moi, le travail a commencé à... En fait, pour mieux expliquer, en fait, on a déménagé à la fin de ma grossesse. Et un jour, en fait, je me disais, non, vas-y, tu sais quoi, aujourd'hui ? Je vais vraiment ranger, nettoyer et tout. Et j'avais fait ça. Et le lendemain, ouf ! Je me suis dit, mais qui t'a envoyé, en fait ? Qui t'a envoyé ? J'avais eu mal. J'avais des courbatures comme pas possibles et tout. Et donc, ce jour-là, je suis vraiment restée posée. Je n'ai pas fait grand-chose. J'étais plutôt calme et tout ça. Et la nuit, là, justement... Parce qu'en fait, j'arrivais... Vers la fin de ma grossesse aussi, j'avais du mal à dormir. On avait beaucoup d'insomnie. Et ce jour-là, justement, je n'arrivais pas à dormir. Je me souviens que je suis restée réveillée quand même jusqu'à 5h. Et vers 5h du matin, je commence à avoir mal au ventre. Et je me dis, mais j'ai vraiment mangé de mal ou quoi que ce soit. Donc, je ne comprends pas. Je commence à avoir mal au ventre et tout. Et puis, je me dis, bon, tu sais quoi, je vais dormir, ça va passer. Donc, je dors, je me réveille et toujours. Et c'est là, en fait, ça m'a pris du temps de comprendre, en fait, les contractions. C'est les contractions, en fait. Donc, le travail a commencé à ce moment-là, en fait. C'était les contractions, ça ne s'arrêtait pas. Je me souviens même que j'avais enregistré les contractions. Je ne sais pas si j'ai encore l'application. Les contractions, ça... Attends, si je vais pouvoir l'excuser encore. Bon, je ne souviens pas. Non, ça, ça a effacé, je pense. Parce que j'ai fait ça pour mon premier enfant. En gros, c'était genre bon. Donc, c'était comme ça. Au début, ça a duré une minute et tout ça. Puis, c'était une fois deux minutes. Et puis, c'est quelques secondes, etc. Donc, je comptais, en fait, à chaque fois, je comptais, je comptais. Et en fait, moi, je me suis dit, comme c'est la première, c'est sûr que... Ce n'est pas maintenant, en fait, que je vais pousser. Ça, mon jeune collègue m'avait qu'à prévenir, sauf si je perdais les os. À ce moment-là, oui. Mais moi, je n'avais pas perdu les os et tout. J'avais fait des contractions. Donc, moi, je me suis dit, vas-y, je vais te mire et tout. Et je n'ai plus mes précautions. Je me suis dit, je veux déjà manger, je veux déjà voir et tout. La valise, elle était déjà faite et tout. À ce moment-là, je s'est bien préparée comme c'était la première fois et tout. Que tout soit parfait. Donc, la chambre était déjà faite, la valise et tout. Mais je me suis dit, je ne veux pas aller à l'hôpital directement et tout. Je veux rester jusqu'à ce que j'en peux plus. Vraiment, jusqu'à ce que je sens que là, vraiment, j'en peux plus. Donc, je suis restée comme ça jusqu'à 21h. Ouais, jusqu'à 21h. On a pris la route parce que je n'en pouvais plus. J'avais trop mal. Je disais à mon mari, non, je ne peux plus là. Mais non, vraiment, allons-y. Je ne sais pas ce qu'ils vont me dire là-bas et tout. Mais je ne peux plus. Après, moi, l'erreur que j'ai fait, par exemple, c'est que j'étais à la maison. Et au lieu de marcher, de rester en mouvement, etc. Moi, je suis restée allongée. Je suis restée allongée pendant tout un instant parce que j'avais mal, en fait. Donc, on est arrivé à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, j'étais à 6 cm. On est arrivé vers 22h, un truc comme ça. J'étais à 6 cm. Je me suis dit, waouh, j'ai fait tout ça, le détail. Je suis trop fière. Mais la poche n'était toujours pas remplie. Et puis, on me demandait, oui, est-ce que vous voulez qu'on ronde la poche ou vous voulez que ça soit naturellement ? Alors, il faut savoir que moi, quand je suis tombé enceinte de ma fille, en fait, je voulais, quand je pensais à mon enfant, je voulais le meilleur pour mon enfant. Ça, je suis sûre que tout le monde pense à ça. Je voulais le meilleur pour mon enfant. Donc, je disais, non, moi, il n'y aura pas des trucs comme tout le monde et tout, là, là. Moi, j'ai des trucs vraiment naturels, vraiment bio et tout, et tout, et tout. Mais quand je vais commencer à voir les prix, je disais, non, c'est pas grave. C'est pas grave et tout, je vais mettre de l'argent et tout. Sauf qu'en fait, oui, c'est bien. Mais il y a certaines choses pour moi, quand même, c'est des choses que je n'ai pas eues, qui ne fait pas partie de mes habitudes. Du coup, je savais que, non, je ne savais pas. Je pensais que j'allais être grave, constante et tout. Sauf que la réalité, c'est autre chose. Moi, je disais, non, je ne vais pas utiliser de l'argent, je vais utiliser des cotons, je vais utiliser des couches lavables, ceci, cela et tout. Donc, être maman pour la première fois, c'est bien, franchement, j'aurais pu le faire. Mais, en fait, je n'étais pas habituée, donc ça m'allait. Je ne me suis pas préparée davantage pour vivre ce genre de style de vie, en fait. Et donc, même pour mon accouchement, je voulais que tout se fasse naturel. Non, pas de truc, non, la poche, elle va se rôtre naturellement. Pas de péridurale. Moi, tout naturel, tout naturel, tout naturel, naturel. Mère nature. C'est ça que je voulais. Mère nature, parce que vraiment, voilà, mon enfant et tout. Et aussi, parce qu'en fait, c'est déjà consciente des conséquences de la péridurale. Donc, je ne voulais pas de péridurale. Important. Maintenant, donc, j'arrive à l'hôpital et tout. Non, laissez la poche, ça va se rôtre naturellement. Ok, d'accord et tout. On m'installe dans la chambre et tout. Maintenant, là. Hé ! On dirait, dès qu'on est arrivé, vraiment, hé, ça s'est accéléré. J'ai commencé à avoir mal. Mal, mal et tout. Ils viennent voir comme ça. Hop, de t'as 8 centimètres et tout. Moi, dans ma tête, parce qu'il était comme, il était comme 23 heures. Quand j'étais à 8 centimètres, genre en une heure. Je passais de 6 à 8. Donc, moi, je me suis dit, oh, ça va. Et tout d'ici minuit, je vais accoucher. Il risque de 2 centimètres. Je vais accoucher. À l'aise. Non, non, non. L'enfant a décidé que non. On arrive minuit parce que jusqu'à là, j'ai supporté en fait. J'ai dit, non, je supportais et tout. Non, non, que je ne peux plus manger, plus boire et tout. Juste les boissons et l'énergie de sanglaire. J'ai dit là, je disais, non, je vais accoucher comme ça. Et minuit, rien, toujours 8 centimètres, une heure, j'arrivais plus. Je commençais à faire vos patience. J'avais trop mal. J'avais très peu d'énergie. En fait, la douleur me pompait de l'énergie en fait. Et encore une fois, au lieu de marcher et tout, moi, je reste à l'angé. J'avais tellement mal. En fait, la douleur, on dirait qu'on me coupait dans mon ventre avec un couteau. On me coupait comme ça. J'avais tellement mal et tout. Et c'était pire que mes douleurs de période. Alors que moi, d'abord, j'avais des douleurs très douloureuses. Moi, c'était pire. Donc, elles viennent encore regarder. Et puis, elles nous disent, l'enfant regarde vers le ciel. Moi, je suis là, oui. Ça change quoi ? L'enfant regarde vers le ciel et tout, je dis. Elles disent, oui, donc en fait, pour que l'enfant puisse sortir facilement, sans vous blesser, il faut que l'enfant regarde en fait vers la terre. Moi, j'étais là. Quoi ? Parce que moi, je ne savais pas ça. Moi, je savais juste que l'enfant, la tête de l'enfant doit être en bas. C'est ça le plus important. Maintenant qu'ils regardent le ciel ou la terre, là, pour moi, it doesn't matter, genre, tu vois, il y a peu d'importance. Non, c'est important en fait. Et moi, je suis là. Et comment ça va ? En plus, je dis là, et comment elle va se retourner, les enfants ? Comment l'enfant va se retourner du coup ? Mais en fait, ils m'ont dit, on va laisser faire l'enfant tourner le visage seul. Généralement, ça se fait, l'enfant le fait seul. Sinon, si on voit que ça prend trop de temps, je ne sais pas quoi, on va devoir le faire nous-mêmes. Et je dis, non, 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 il n'y a pas de nous-mêmes là. Parce que moi, en fait, pour savoir que je suis une personne, je suis très, à ce niveau-là, je suis très paireuse. Déjà, pour moi, tous les examens que tu dois faire quand t'es enceinte et tout, qu'on doit regarder en bas, mettre les doigts, tout ça, c'était une expérience déjà horrible. Je savais que je devais passer par là, mais c'est plus que j'aime pas. J'aime pas que genre, on fricote et fricote-t'a. Donc déjà, mettre ta main là-bas, là, non, pour moi, c'était vraiment what ? Like, non, 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 et tout. Après, donc moi, j'étais là en train de prier, que l'enfant tourne sur le visage d'elle-même et tout, qu'elle tourne sur le visage d'elle-même et tout. Et puis donc, il disait, oui, donc voilà, donc tu dois te mettre d'abord, genre, je devais le mettre, par exemple, sur la gauche. Et puis après, il vient de regarder, ok, d'accord, maintenant, mettez-vous sur la droite et tout. Et moi, je dis, mais ça va prendre combien de temps ? Elle dit, oh bah ça, on sait pas, parce que ça peut prendre quelques minutes, comme des heures. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, des heures ! En fait, je crois qu'il ne fallait même pas que je pose la question. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, des heures encore à supporter cette douleur ? J'ai dit, je peux pas, j'ai dit, je peux plus. En fait, j'avais tellement mal, je souffrais tellement. Je dis, Seigneur, j'ai dit, madame, je prends la péridurale. Et mon mari m'a regardée, parce qu'en fait, moi, j'avais dit à mon mari, j'ai dit, même si je demande, non. Non, mais à ce moment-là, en fait, j'avais tellement plus de force et je pouvais plus attendre. Depuis 5 heures ! Après, pour des femmes, et quand j'ai entendu des histoires des femmes, ça a été pire, hein, moi, c'est rien. Mais, non, je pouvais plus, j'avais plus de force. Et quand j'ai demandé à la péridurale, j'ai pleuré. Et quand je lui ai dit que j'ai pleuré, le matin, là, vraiment, on dirait ça. J'ai pleuré, je ne voulais pas la péridurale. Je ne voulais pas la péridurale, mais ça fait trop mal, j'ai plus de force. Et j'ai peur de ne pas avoir assez de force pour pousser, je n'ai pas de césarienne. Ah, genre, non, non, on souffre, hein. Je suis là et tout, mon mari était là et tout. Non, mais prends pas. Je me fais pas encore, j'ai trop mal. Et puis après, la dame, elle m'a dit, mais ce n'est pas grave. En fait, cette dame aussi, mais eux, après, eux, pour eux, si tu prends la péridurale, c'est en lui pour eux, tu vois, ils sont... Moi, parce que pour la deuxième fois, ça s'est pas passé comme ça. C'est pour ça que je disais à la maman, cette dame-là, elle, elle s'en foutait. Elle a dit, mais ce n'est pas grave, madame et tout. Moi, je suis appelée, elle est si bien, il va venir mettre la péridurale. Il va, ok, et puis je dis... Eh, dès qu'on m'a mis cette piqûre-là dans le dos. Parce qu'en fait, avant de mettre la péridurale, la poche, elle n'était toujours pas rompue. En fait, quelque part, la poche n'était pas rompue. Donc, je suis restée vraiment bloquée à 8 cm, je ne pouvais pas... Enfin, c'était possible que ça ne descendait plus, mais ça ne descendait plus, tu vois. Elle ne descendait plus. Et en plus, le visage était monté là et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rompu la poche. Ils ont rompu... Moi, je pensais que ça allait me faire mal et tout, finalement. Non, ce n'était pas du tout vireux. Ils m'ont rompu la poche. Et donc, l'eau coule... Ça ne coule pas en mode flash ! Non, ça coule au fur et... En tout cas, c'est quand on te rompte. Ça coule au fur et à mesure, en fait. Donc, maintenant... Donc, l'anysidien, il vient. Et en fait, moi, j'avais trop peur pour cette piqûre dans le dos. Là, j'avais trop, trop peur. Donc, je me mets et tout ça et tout. Je me positionne. Et en fait, pendant... Donc, ils vont attendre que la contraction, elle passe. Donc, la contraction est passée. Et en fait, quand la contraction est passée, il y a de l'eau qui coulait. Et l'eau, elle était tellement chaude. Et moi, comme j'aime bien la chaleur. Comme j'aime bien la chaleur, là, et tout. Donc, quand je sentais l'eau, c'est dégueulasse. Mais bon, bref. Quand je sentais l'eau, en fait, ça m'a détendue. Ça m'a tellement détendue que... Bah, du coup, il a piqué et je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti. Aucune douleur, rien, vraiment, et tout. C'était vraiment très rapide. Et puis après, du coup, on m'a dit que... Bah, je devais m'asseoir pour que... Pour que ça puisse descendre. J'ai eu la piqûre. Je ne sentais plus rien. Je suis là, moi, wow, j'ai plus mal. J'ai dit, mais c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, là. Genre, pourquoi j'avais peur comme ça et tout. Mais c'est trop bien la péridurale. Et j'étais là, vraiment, j'allais changer. C'est trop bien la péridurale et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais, malgré que je ne sentais pas les contractions, je sentais que l'enfant descendait. Et ça, ça me faisait mal sans vraiment faire mal. Mais, j'avais dit que c'était important que je le sente parce que sinon, je ne serais pas poussée, en fait. Donc, ça, c'était un peu, ça me dérangeait un peu. Ça faisait mal, mais pas autant que les contractions, tu vois. Ça faisait quand même mal, ça gênait et tout. Et quand l'enfant est arrivé, là, 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 j'ai crié, j'ai dit, il y a quelque chose entre mes jambes, venez voir, il y a quelque chose, venez voir. Non, 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 ne poussez plus, ne poussez plus, l'enfant est là. I was like, je suis fatiguée. Mais, en fait, en même temps, je suis fatiguée parce qu'il était du coup 5 heures déjà. Donc, ça faisait 24 heures. Et, donc, elle m'a dit, ok, attendez, dès que je lui dis de pousser, vous poussez. Et cette partie, elle me fait rire parce que, ok, moi, j'étais là et tout, j'avais beaucoup de force, de l'énergie. Je la regarde. Elle me dit, madame, poussez. Elle dit, madame, comme ça, on va les nuire, hein. Elle dit, je vous dis de pousser, vous poussez. Moi, je n'avais pas fait des cours ou quoi avant. J'ai juste regardé des vidéos YouTube et tout. Et il y en a qui disaient, ouais, quand tu pousses, c'est comme si tu fais caca. Mais, genre, du coup, tu pousses pas vers tes fesses et tu pousses l'autre côté, genre. Tu vois ? Donc, moi, j'ai fait ça. Donc, elle disait, pousser, 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 pousser. Stop, 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 stop. En fait, en gros, j'ai poussé, alors, attends, pas que je comprends. J'ai poussé quoi ? 3 ou 5 fois. Donc, entre 3 et 5, j'ai poussé 3 à 5 fois. En 5 minutes, c'était fini. J'étais là, elle, j'étais choquée. Tout le monde était choquée, tout le monde était choquée. Tout le monde était choquée, tout le monde était en même temps. Genre, ouais, je crois que c'était 5 ans. Je vous avais poussé que 5 fois et tout, l'enfant est sorti. Mais, du coup, comme j'avais pris la péridurale et que je ne sentais pas la force que je mettais quand je poussais, du coup, j'ai quand même une petite échirure. Mais, du coup, elle m'a cousue et tout. Parce que, comme j'ai eu la péridurale, du coup, elle a directement cousu. L'enfant est sorti, l'enfant était en bonne santé. Un beau bébé comme ça et tout. Oh my God. Je ne réalisais pas. Je ne réalisais vraiment pas. Du coup, on était tout contents et tout. Donc, on était là et tout ça. Ils étaient en train de coudre en bas. Regarder que tout allait bien. Si le patient a été bien sorti. Tout ça, tout ça. Et tout, check, check, check. Moi, pendant ce temps-là, je suis en train de me plier déjà. Regardez. Là, je n'ai pas pleuré. Fais-moi, je l'avais... Tout le monde dit qu'ils ont pleuré quand ils ont vu leur enfant. Pourquoi moi, je ne pleure pas, genre ? Ils ont regardé mon enfant seulement et tout. Et puis, je faisais peau à peau. Après, il y avait le premier tété. Hé ! Moi, c'est Madame Naturelle. Madame Mother Nature. C'était moi. Donc, moi, c'était oui. Moi seulement, allaitement. Rien d'autre. Premier tété là et tout. Quand j'ai senti ça, j'ai fait... Et j'avais pris une crème à l'époque. Je ne sais plus si c'est laquelle. Mais c'était pour les... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais je mettrai le nom si je me souviens dans le montage. J'ai mis une crème en fait pour ça. Mais ça ne m'avait pas du tout aidée ou soulagée. Quoi que ce soit en... C'était... On dirait que ça n'a rien fait. Du coup, donc... Mes tétés et tout. Ok, elle a pris et tout. Le viable, c'est bien et tout. Elle arrive à bien têter et tout ça. Après, ils nous ont emmenés dans la chambre. Et quand on est arrivés dans la chambre, le temps que la péridurale, en fait, elle finit son effet, on va dire. Parce qu'ils ont enlevé du coup le... Le truc là où il y avait la péridurale qui passait. Ils ont retiré ça et tout. Et donc, du coup, il fallait que j'attende que tout part. Quand tout ça est parti, ils ont enlevé mon... Je vais te dire comment ça s'appelle. Là où il y a le pipi qui va là. Parce que je ne peux pas faire pipi de moi-même. Et puis après, maintenant, du coup, ils m'ont dit, oui, si vous voulez aller aux toilettes, appelez-nous. Parce qu'en fait, comme tu as été sous anesthésie et tout ça, il faut que genre on t'accompagne. Tu vois. Mais finalement, ça a été... Je me suis levée, je suis allée aux toilettes et tout. Au début, j'avais peur de faire pipi. Vous savez comment je faisais pipi ? Je croisais mes jambes. Et je faisais couler doucement. Parce que comme j'avais une petite déchirure là. Je faisais couler doucement. Je faisais couler doucement et tout. Après, à l'hôpital là où j'étais, en fait, ce qui était bien, c'est qu'il y avait un... Comment il y avait ça ? Le truc là... Comme sous la douche en fait, tu vois. Il y avait ça, le tuyau, là, quand je sais pas comment il y avait ça, le truc. Donc du coup, moi, je ne prenais pas de papier. Je rinceis seulement avec ça et tout. Puis je tapotais avec un essuyer. C'est ce que je faisais et tout. Par contre, pour faire les grosses conditions là, je ne savais pas comment faire. J'avais trop, trop peur. Ah, ici, c'est sans tabou. Je n'ai pas prévenu, mais c'est sans tabou. On parle de tout parce que c'est maternité. On parle de tout. Donc je ne savais pas comment m'y prendre et tout. Et en fait, comme j'avais quelqu'un, justement, qui avait accouché juste avant moi, elle m'avait dit, ils demandent, en fait, comme un truc de lactacide naturel. En fait, ça va ramollir, en fait, dans le colisselle. Et du coup, tu vas moins sentir ou... Donc moi, c'est ce que j'ai demandé. Le premier jour, je n'osais pas. Je sentais que je devais, mais je n'osais tellement pas. Je n'osais pas. Le lendemain, en fait, le lendemain, le premier jour, du coup, ouais. Donc j'ai pris ça le premier jour, mais je n'arrivais pas. Le deuxième jour, comme je disais, je n'arrivais pas à supporter. En fait, je devais aller à celle. Je suis quand même allée. Et finalement, en fait, j'avais plus... C'était plus... Comment dire ? J'avais plus de peur que de mal. Ça, c'est quand même... J'avais peur. J'étais comme je disais... Les jambes croisaient. Je croisais les jambes. Je croisais les jambes et tout. Je n'osais pas trop mettre de pression, mais bon, voilà. Tu vois, une fois que ça passe, ça passe. Ça passe. Et puis après, donc voilà, ça s'est passé et tout. Et puis, on est rentré à la maison. Le retour à la maison. Là, maintenant, on va rentrer dans le postpartum. Alors moi, donc il faut savoir que j'ai toujours été entourée des enfants. Je me suis toujours occupée des enfants. Depuis toute petite. Ça, de mes petits frères, mes petites sœurs. de, comment dire, des cousins, des petits cousins, cousines. Voilà. Je me suis toujours occupée des enfants. Moi, en fait, j'avais déjà... Je savais comment faire. Vous voyez ? Je savais comment faire, comment m'y prendre, etc. Ok. Maintenant, en fait, il faut savoir que quand je faisais ça, quand je m'occupais des autres enfants, c'était moi seule, en fait, qui m'occupais des enfants. Je ne le faisais pas avec mon mari. Première chose. Deuxième chose. Là, maintenant, c'est moi qui venais donner la vie. Donc, il y avait les hormones. Vous voyez un peu. Alors que quand je le faisais pour d'autres personnes, ben, je n'ai pas subi quelque chose dans mon corps, en fait. Sauf que là, j'ai vécu quelque chose dans mon corps. Il y a eu des hormones, l'adrénaline, toutes ces choses-là et tout. Et donc, la baisse des hormones, la baisse de l'adrénaline, tout ça-là, et quand ça a chuté, ça a créé quelque chose de mauvais. Oui. Alors, donc, il faut savoir que mon mari, d'ailleurs, il faudrait que je lui demande. Lui, il ne s'est pas autant occupé. Vous voyez, nous, les filles, c'est un peu plus différent. Mais lui, oui, bien sûr, garder ses frères et tout, mais tu vois, les filles, c'est un peu encore différent. Mais non, lui, en fait, c'était la première fois, c'était son premier enfant, et il est très papapoule et tout ça. Donc, pour lui, dès qu'il entendait ses mains, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors que moi, en fait, au début, je voulais apprendre à connaître mon enfant. Parce que, oui, en fait, il y a certaines choses, c'est vraiment, ça se fait naturellement. Tu vois, il y a ce lien, c'est-à-dire quand l'enfant est dans le ventre. Donc, quand l'enfant sort, bien sûr qu'il y a certaines facilités que toi, tu auras en tant que maman, que le papa n'aura pas, parce qu'on va dire, t'es comme si t'as 9 mois d'avance, en fait, sur lui. Quelque part, c'est ça, t'as 9 mois d'avance sur ton mari. Donc, moi, en fait, d'ailleurs, en plus, ce qui était bien, c'est que quand notre enfant est arrivé, on était tous les deux, enfin, en fait, là où il travaillait, parce que moi, du coup, je suis accouchée en fin d'année, et en fait, son travail, l'entreprise ferme, en fait, ferme et reprend genre en mars, je pense, un truc comme ça. Donc, ce qui était bien, en fait, c'est que durant même mon congé de maternité, il était à la maison avec moi. Ça, c'était vraiment bien de qu'on maternait. Moi, je restais réveiller la nuit. Oui, moi, je restais réveiller la nuit. Je dormais le matin et lui, le matin, il reprenait le rembédé. Mais en fait, au début, c'était vraiment, on devait vraiment trouver notre équilibre. Et c'est ça, en fait, le problème que moi, j'ai eu. Et pourquoi est-ce que je vais en parler ? C'est pour éviter que ça puisse arriver à tout ce soir. C'est que c'est normal, en fait, qu'au début, tu ne trouves pas directement ton équilibre. C'est normal qu'au début, c'est vraiment cherché et que c'est un peu compliqué parce que, en fait, vous êtes deux personnes mais à vivre l'expérience différemment. Et vous ne pouvez pas en vouloir, en fait, à votre partenaire de dire peut-être qu'elle est moins impliquée parce qu'elle est moins impliquée parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas comment le faire. Et nous, par exemple, nous, les mamans, comme je dis, on a 9 mois d'avance. Donc, pour nous, en fait, ce n'est pas comme si, ah, ok, maintenant, il y a un autre individu qui fait partie de la maison. Non. En fait, c'est... Comment je peux expliquer ça ? C'est genre une partie de nous qu'on voit, en fait. Alors que le papa, peut-être qu'il va expérimenter ça autrement. Donc, je ne peux pas parler à le reste des papas parce que je ne sais pas comment ça se passe de leur côté. Mais, en fait, c'est ça. Et nous, en fait, on va instantanément vouloir quand même beaucoup plus faire et ne pas laisser peut-être assez d'espace aussi au papa de faire ou de s'intégrer. Enfin, vous voyez un peu ? Donc, ça, c'est quand même super important que, en fait, vous grandissez. Enfin, il y a une transition qui se fait. Il y a une transition qui se fait, mais elle doit se faire ensemble. Vous devez le faire ensemble. C'est important, en fait. Et chacun ne peut pas le faire de son côté puisque ça aussi, c'est pas bien. C'est vraiment mieux de le faire ensemble parce qu'en fait, ensemble, vous allez vraiment grandir en devenant parent, en fait. Vous allez grandir avec votre enfant, surtout quand c'est la première fois. c'est que vous allez tout apprendre ensemble, en fait. Et ça va être une première fois pour tous les deux. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, comme je savais comment faire, mais je ne communiquais pas assez avec mon mari. En fait, moi, c'était ça mon erreur, c'est que je ne communiquais pas. Je ne communiquais pas assez et comme j'avais cette baisse d'hormones et tout, donc ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, quand je faisais quelque chose et que l'enfant pleurait ou quoi, moi, je savais peut-être qu'elle pleurait parce qu'elle était inconfortable ou peut-être parce qu'elle a peut-être un peu froid ou je ne sais pas quoi et tout, mon mari, c'était en mode mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais mal à l'enfant? Mais non, mais arrête. Si tu n'es pas trop sûre de ce que tu fais, arrête seulement et tout. On va demander à quelqu'un d'autre et tout. Croyant. Et moi, en fait, comme j'étais très vulnérable, très susceptible, alors que je ne suis pas du tout susceptible, mais à ce moment-là, en fait, même si tu allais me dire que vraiment, toi, vraiment, ton visage-là, à la fois, j'aime bien mon visage. Mais si maintenant, à ce moment-là, tu dis, maintenant, ton visage-là, j'allais le prendre et j'allais pleurer. Et en fait, à ce moment-là, je pleurais pour rien. Il me dit ça. En fait, ça m'a... Genre, il va me dire ça et je vais me dire je ne vais pas m'occuper de mon enfant. En fait, il va me dire ça et je vais lui dire je ne suis pas capable. Oh non, je ne suis pas une bonne mère. Oh non, je n'arrive pas à faire à mon enfant. Mais comment ça se fait que je suis faite pour les autres ? En fait, je commence à tout qu'on a qu'en question. Je me suis dit mais attends, je me suis occupée des enfants, des autres et tout. Comment ça se fait que mon propre enfant n'arrive pas à m'occuper ? Il me dit mais comment ça se fait et tout, et je ne comprenais pas et moi, je ne parlais pas de mon mari. En fait, je ne parlais pas de mon mal-être, de comment je me sentais et tout. Je gardais tout pour moi et ça, c'est pas bien. Il faut communiquer, communiquer votre mal-être, communiquer comment vous vous sentez. C'est tout à fait normal en fait. C'est vrai que pour vous, c'est peut-être un grand changement parce que vous n'avez pas l'habitude de vous sentir comme ça. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est très forte, courageuse et tout, etc. Et à ce moment-là, en fait, c'est les hormones, les gars. C'est les hormones, c'est le postpartum. Et moi, en fait, ce que j'ai eu, j'ai eu du coup le baby blues. J'ai eu la dépression postpartum et je me renfermais sur moi et je ne parlais pas et je déprimais et en fait, je faisais, mais je regardais mon enfant et tout, je suis désolée, je ne touche pas une bonne mère et tout. Et en plus, ce qu'il s'est rajouté en plus, c'est que moi, Maman Nature, je voulais absolument allaiter 100% en fait jusqu'à vraiment genre un an. Sauf que je ne produisais pas assez de lait. Il y avait plusieurs facteurs. Après, je ne sais pas peut-être si j'ai le petit menthe, pardon, ça existe, je ne sais pas. Mais en fait, le premier facteur, c'est que moi, déjà dommage, j'étais une personne, je préfère dormir que manger. Donc avec la fatigue là et tout aussi, je préférais dormir que manger. Après, on me disait, oui, mange beaucoup. Les Congolais, pour le savoir, les Africains, mangent beaucoup de pondou et tout, le pondou là avec de l'ola et tout parce que c'est l'ola du pondou qui va activer la production. Moi, je mangeais matin, midi, soir, la nuit, je mange le pondou, je mangeais que pondou, 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 pondou. Je mange ça, je ne vois rien. J'ai vu les kilos, mais pas tout de suite. On m'a dit, oui, boire beaucoup d'eau et tout, je bois de l'eau, boire le thé au venouil, je bois le thé au venouil, boire ceci, je prends ça. Je faisais tout le lait là vraiment. Et du coup, l'enfant n'avait pas assez à chaque fois et tout. Donc moi, je commence à quitter de l'eau et de l'eau et de l'eau. Arrêtez pas, ça me fait pas sortir. Et encore une deuxième fois, donc j'avais le choc de la péridurale et puis il y avait acheté le lait artificiel. Chose que je ne voulais pas. Et sauf que moi, nous en fait, tu vois, au lieu même d'avoir une boîte en réserve, on ne sait jamais si tu l'utilises ou pas et quand même une boîte à la maison, you never know. Moi, j'avais pas ça. Du coup, on a dû attendre le matin. Mon mari est parti acheter une boîte pour donner à l'enfant et tout. Et du coup, l'enfant était bien et puis j'ai regardé l'enfant. Je me suis désolée, je ne sais pas te donner le lait et tout ce que tu as besoin. J'étais vraiment... Hé, je pleurais pour tout. C'est incroyable. Je n'arrivais pas à donner le lait. Mais sinon, c'était un enfant bien. En fait, elle était bien et tout. Moi, je culpabilisais et tout. Et en fait, je suis culpabilisée encore plus parce que dans mon entourage, c'est ça. Moi, j'ai entendu une fille, j'ai suivi une fille là. J'ai suivi une youtubeuse là récemment qui a dit que quand elle était enceinte, elle évitait de trop s'entourer des femmes enceintes pour ne pas trop entendre leurs expériences, leur histoire et tout. Elle a fait pareil quand elle a accouché. Et moi, aujourd'hui, je lui donne raison. Je lui donne raison. Pourquoi ? Parce que moi, quand je venais d'accoucher, j'étais entourée des femmes qui avaient déjà eu des enfants. Et comme par hasard, le hasard n'existe pas, mais bon, bref, j'étais que entourée des femmes qui avaient accouché par voie basse de façon naturelle, donc sans péridurale. C'est pour ça que ma cousine. Mais sinon, vraiment, je ne savais que ça. Ou du moins, non. Je ne veux pas dire que je n'avais que ça, mais ceux qui me parlaient le plus, donc ceux qui étaient vraiment... Elles étaient plus avoir accouché sans péridurale que avoir accouché avec péridurale. Et donc moi, au début, qui avait déculpabilisé d'avoir pris la péridurale vu comment je me sentais bien, pardon, vu comment je me sentais bien, j'avais de l'énergie du coup pour accoucher. Quand j'étais dans la postpartum, j'ai entendu, j'ai entendu, oui, mais tu aurais pu se porter encore un peu, et tout, nanana, tu aurais pu se porter, tout, donc moi, je re-belote, je recommençais à culpabiliser. J'avais que des personnes qui donnaient le lait. Oui, mais non, mais c'est normal, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, et tout, parce que même de remonter le lait, je n'ai pas eu, et tout, et pour moi, donc du coup, oui, mais ce n'est pas bien le lait artificiel, c'est né le lait naturel, et tout, et qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans mes oreilles ? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? Surtout, qu'est-ce que je n'ai pas accepté d'entendre, tu vois ? Et ça, ce n'est pas bien, en fait, il faut déculpabiliser, c'est important de déculpabiliser, parce que moi, ma mère m'a donné un, ma mère, elle m'a parlé une fois, et ça m'a, ça m'a enlevé cette culpabilité, en fait, ma mère, elle a dit, mais attends, qu'est-ce qui est le plus important ? Elle m'a dit, que ton enfant soit en bonne santé, ou que tu le laisses affamé parce que tu n'arrives pas à produire le lait, que tu veux absolument donner le lait naturel, et tout, elle a dit, vous toutes, vous en toutes, là, donc moi, mes frères et tout, elle a dit, vous, vous croyez vraiment que vous avez pris le sein, que vous avez tous pris le lait artificiel, pourtant vous êtes de bonne santé, moi je suis là, oui, mais maman, mais peut-être pas aujourd'hui, ça se voit, mais peut-être plus tard, et tout, elle a dit, non, 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 vous êtes tous en bonne santé, elle a dit, elle a dit, tu crois que tu es la seule au monde à donner du lait artificiel à ton enfant, comment une personne ne le font pas, genre, et pourtant, il y a des personnes qui sont en bonne santé, et tout, donc elle m'a dit, non, arrête ça, donne-le à ton enfant, et tout, le plus important, c'est que tu t'occupes bien de ton enfant, que ton enfant manque de rien, et qu'elle soit bonne santé, genre, surtout que nous, à chaque fois qu'on allait dans le rendez-vous, elle était parfaite, limite, c'était vraiment, genre, non, mais toi, tu vas bien, elle grandit bien, elle prend bien du poids, et tout, donc du coup, j'avais enlevé cette culpabilité-là, et tout, la culpabilité de la péridurale aussi, en fait, c'était plus, à un moment, c'était plus, à un moment, en fait, ces deux choses n'étaient plus la culpabilité, mais c'était devenu comme un complexe, ça s'est transformé en complexe, donc j'ai vraiment dû travailler dessus, même par rapport à mon état, comment je me sentais, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, parce que vu que je n'en parlais pas, mon mari, pour lui, c'était pas compréhensible, en fait, je ne comprenais pas pourquoi je me mettais mon état pareil, pourquoi je pleurais tout le temps, désolé, aujourd'hui, ça me fait rire, mais je pleurais tout le temps, et en fait, avec le temps, donc, j'ai beaucoup prié, j'écoutais beaucoup de la musique et tout, et puis après, j'ai su en fait lui en parler, lui dire ouvertement comment je me sentais, mais moi, à ce moment-là, en fait, je ne savais pas que c'était vraiment ça que genre, le début de 12 et tout, pourtant, on m'en avait parlé, mais je ne réalisais pas que c'était aussi art, en fait, et à force vraiment de lui en parler, qui me rassurait, qui était vraiment là, en fait, aussi impliquée dans comment je pouvais me sentir et tout, et parler avec ma mère et tout, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à surmonter cette phase de ma vie, en fait, et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est vraiment, c'est d'en parler, en fait, c'est d'en parler avec des personnes, surtout d'en parler avec des personnes qui peuvent vous comprendre, en fait, parce qu'il y a des personnes, vous allez peut-être leur en parler, ils vont dire, ah mais c'est normal, il faut les juste laisser passer, ah mais c'est normal, non, en fait, ok, oui, peut-être c'est normal, je ne sais pas, mais en fait, vous devez, ça ne doit pas être, vous ne devez pas le vivre seul, en fait, c'est surtout ça, c'est que vous ne devez pas le vivre seul, vous devez être accompagné, c'est hyper important, en fait, je sais qu'il y a plein, peut-être, de traits, des trucs qui existent, des trucs, etc., pour ça, mais même de vos proches et tout, votre partenaire, le membre de vos familles, peuvent vous accompagner dans cela, et c'est hyper important, et donc pour finir, après aussi, le troisième chose, oh, pardon, le troisième chose qui, qui m'a le choc, c'est ma prise de poids, alors, comme je vous ai dit, moi, pendant ma grand-sesse, j'ai pris que 5 kilos, comme je vous disais, à tout prix, je voulais produire le lait, je mangeais pendant le matin, le midi, le soir, la nuit, on va dire, on sortait peu à petit du confinement, et ce qui s'est passé, c'est que je me regardais, en fait, je ne sais pas pourquoi, quand on avait le miroir dans la maison, je ne me regardais pas dans le miroir, je portais tout le temps, les habits oversize, genre, les gros t-shirts et tout, en fait, les habits de ma grand-sesse, je portais encore ça, genre les gros t-shirts et tout, je ne me regardais pas beaucoup dans le miroir, je ne sortais vraiment, quasiment pas, si c'était que pour faire un tour dehors, vite fait, ou aller au magasin et tout, je ne sortais pas beaucoup, ça c'est la peau, je vais revenir chez moi, maintenant, j'ai été, un jour, non, d'abord, un jour, je faisais une vidéo, pour envoyer à la marraine de ma fille, je faisais une vidéo, en fait, où je filmais comment elle rigolait, comment on faisait les jeux, et tout, non, non, ça n'était pas ça, ça n'était pas ça, j'avais fait une photo, ou une vidéo, comment je donnais le pain, à ma fille, je fais ça, et quand j'ai regardé la vidéo, j'étais choquée, j'étais choquée, non, j'étais choquée, j'ai vu mes bras, j'ai vu mon dos, en fait, j'étais choquée, en fait, de mon visage, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas directement vu, sur mon visage, en soi, mais mon bras, mon dos, non, j'étais choquée, j'étais choquée, choquée, et je n'étais pas bien, je n'étais pas bien, je n'étais pas bien, du tout, je n'étais pas bien, je me suis arrivée là, en fait, et puis, et quand j'ai commencé, du coup, à sortir, tout dès que les gens me voyaient, oh, t'es encore enceinte, non, je ne suis pas enceinte, j'ai juste fait du poids, arrêtez, hé, non, t'es enceinte, à un moment, je complexais, je complexais, et tout, j'ai commencé à faire des régimes pratiques, et tout, à base de, je ne sais pas, laisse-moi, je ne vais pas dire ce que j'ai fait, parce que c'était vraiment du grand n'importe quoi, c'était du grand, n'importe quoi, mon postpartum, je l'ai mal vécu, parce que, un, je n'avais pas d'expérience, deux, je n'étais pas bien, enfin, je n'allais pas demander de l'aide, et je ne me laissais pas accompagner, tu vois, parce que je voulais faire les choses par moi-même, deux, trois, j'écoutais trop, j'écoutais trop, non, en fait, parce que ce que j'ai compris aujourd'hui, et pourquoi même, le deuxième, si ce n'est pas du tout passé comme la première, c'est que j'ai compris qu'en fait, ton corps, il a subi énormément de choses, j'ai eu un choc, un trauma, un accouchement, une grossesse, fabriquer un corps, cohabiter pendant neuf mois avec un traître, tout ces choses-là et tout, donc, déjà, ton corps, il a subi beaucoup de choses, et toi, tu veux encore l'infliger à un régime plastique, mais qu'est-ce que tu fais à ton corps, là, calm down, parce que, non, en fait, non, 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 stop, moi, j'étais vraiment, et puis, après, avec le temps, en fait, j'étais tombée, ah, non, j'étais tombée, toujours, moi, un consomac, de YouTube, vraiment, d'humor, ou non, j'étais tombée sur une vidéo des filles, comme ça, c'est son du jumel, que je suivais, et il y en avait une, justement, qui venait d'avoir son enfant aussi, et donc, elle expliquait, en fait, comment est-ce que, qu'est-ce qu'elle avait mis en place, et tout, tout ce qu'elle faisait pendant son postpartum, et c'est là, en fait, que j'ai compris qu'en fait, le postpartum, c'est surtout pour permettre à ton corps, tout d'abord, de récupérer, c'est la période où il faut le plus chouchouter, et reconforter ton corps, parce qu'en fait, ton corps fait partie de toi, quelque part, on dissocie souvent notre corps, notre, peut-être notre, comment notre bien-être, et tout, enfin, voilà, on dit, voilà, mon corps doit être comme ça, que je me sens bien, ou pas, il doit être comme ça, mais en fait, non, ça fait partie de toi, d'apprendre à l'écouter, parce que notre corps, nous parle beaucoup, en fait, nous parle beaucoup, nous fait comprendre comment tu sens, etc., et donc, vous avez compris, en fait, que pendant la période de postpartum, il faut privilégier, par exemple, des aliments chaudes, des poinçons chaudes, beaucoup, bien sûr, tous les guines et tout ça, les fruits, mais beaucoup de choses chaudes, préparées, et tout ça, il y a aller doucement avec son corps, en fait, tu vois, parce que déjà, quand on accouche du fait, par exemple, la rééducation du périné, et pour ceux qui accouchent par césarienne, font la rééducation, abdominale, je pense, que c'est ça, tu fais ça, et même là, la kiné, elle va te dire, si tu étais sportif de base, ou que tu veux reprendre le sport, elle va te dire, par exemple, attends encore 6 mois, attends encore X temps, commence pas maintenant à courir et tout, parce que tu fais un dommage de ton périné, et tout ça, en fait, ça veut dire que tout doit, se, tout doit récupérer, et tout doit se remettre, en fait, de l'accouchement, tu vois, il n'y a pas que toi, on va dire mentalement, mais même ton corps doit se remettre, donc il y a plein de trucs, en fait, et, et moi, j'avais fait la rééducation du périné, et tout, mais ma première, qui m'est, elle ne parlait pas très beaucoup, en fait, de ces choses, c'était ma deuxième, en fait, qui m'a fait plus parler, ma première, du coup, tu vois, j'ai échangé, mais, ouais, et donc, en fait, c'est ça, c'est que la période du postpartum, je n'ai pas du tout privilégié, ça, donc, reconforter mon corps, chouchouter mon corps, et tout, etc., tu sais, bien sûr, il y a des changements de ton corps, mais, en fait, il faut quelque part, accepter ce changement, parce que, c'est un corps qui a donné la vie, et, dis-toi que ce n'est que, question de quelque temps, après, si tu veux, euh, oui, bien sûr, parce que, bon, naturellement, si tu as une, un style de vie, quand même, assez correct, sympa, comme moi, tu manges pour le doux, matin, midi, soir, la nuit, et tout, mais quand tu as, même, une alimentation assez équilibrée, et que tu es, assez active, et tout, ben, tu vas perdre, en fait, les kilos même de la grossesse, et tout, tu vois, après, maintenant, pour tout ce qui est tonifié, tout ça, là, c'est un autre travail, mais, naturellement, en fait, tu peux perdre tout ça, mais, maintenant, moi, en fait, je ne bougeais pas, c'était inactive, j'étais beaucoup à la maison, je ne bougeais pas beaucoup, je ne mange pas bien, par contre, je ne mangeais pas, c'était compliqué, en fait, donc, donc, je n'ai pas vu ça, tu vois, mais, mais, voilà, c'est ça, en fait, c'est que, par exemple, moi, j'avais vu, par exemple, quelqu'un, qui, elle, quand elle venait d'accoucher, ou qui sache son alimentation, c'était pas bien, mais, bon, elle vivait aussi, quelques choses enfilées, et, par exemple, elle marchait beaucoup, en fait, elle marchait beaucoup, et la marche, comme je l'avais dit, une fois, sur ma page, c'est que la marche, surtout, quand tu viens d'accoucher, c'est top, en fait, parce que, c'est une activité douce, quand même, c'est pas intense, c'est assez douce, donc, c'est vraiment recommandé, tu vois, je pense que la natation aussi, mais je ne sais pas, près combien de temps, et, donc, il y a la marche, la natation, je pense un peu ça, et puis, à côté, il y a l'alimentation aussi, il y a l'alimentation, il vient s'hydrater, etc., et puis, vraiment, le plus important, le plus, le plus important, pendant votre postpartum, profitez de votre bébé, profitez vraiment, même si, tu es fatigué, parce que, le nuit blanche, peut-être, même si, je ne sais pas quoi, mais en fait, profitez de tisser ce lien, avec votre bébé, profitez en fait, de votre famille, profitez de votre, si vous avez d'autres enfants, en bas âge, profitez en fait, c'est une période, ou acceptez, qu'on vienne vous aider, si par exemple, quelqu'un dit, oui, je peux venir t'aider, pour ranger la maison, faire à manger, en fait, acceptez, parce que c'est un temps, disons que par exemple, c'est trois mois, c'est les trois mois là, en fait, où tu profites pour récupérer, tu profites pour passer juste du bon temps, parce qu'il faut que, il faut que tu te sens bien, si pendant cette période, tu as envie, je ne sais pas moi, d'aller au spa, tu vas manger au resto, tu vas manger au resto, il y en a qui font des voyages, aussi, des voyages, en fait, c'est tout pour te sentir bien, c'est tout pour te sentir bien, et profites vraiment de ton enfant, de ton partenaire, de tes autres enfants, si tu en as, et tout, ça, c'est la chose la plus importante, que je peux vous donner, ne pensez pas directement, parce que je sais que nous, on est quand même temps, souvent, à beaucoup de choses, on veut que la maison soit plus, on veut que tout ce soit ça, si par contre, tu es indépendante, il faut que le travail continue, et tout, mais crois-moi, que ce temps là, en fait, ne revient pas, ce temps ne revient pas, et si tu as la possibilité, de faire ces choses parfaites, ou alors, réduis en fait, le temps que tu peux mettre, pour ces autres choses là, et augmente le temps que tu peux passer, à t'occuper de toi, à t'occuper de tes enfants, de ton mari, enfin, quand je vais occuper, c'est surtout passer du bon temps, en fait, sur passer du bon temps, et, mais ceux-ci, vous me regardez, vous ferez un petit cadeau à votre femme, les cadeaux, ça s'appelle comment ? Cadeau de naissance, je pense, d'accouchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir, et, aider là aussi, à se sentir bien, vous voyez, parfois, avec mon chéri, parfois, dors, viens, je te masser, sans forcément demander, beaucoup trop là, parce que, ça aussi, non, bon, ça dépend, je crois, du pays, mais, pour retrouver l'intimité, et je ne sais plus, c'est combien de temps, 6 semaines, je pense, après 6 semaines, que vous pouvez vous retrouver, et tout, mais avant ça, même, et tout, massez la, faites-la sentir, vraiment, que, déjà, qu'elle a fait, qu'elle a été forte, qu'elle a été courageuse, que ce qu'elle a fait, c'est vraiment, comment dire, un humain, et c'est là, qui, on m'a dit, c'est incroyable, parce qu'en fait, il y avait une photo aussi, je vais peut-être la partager ici, si je vais la retrouver, parce que je vais terminer la vidéo, là, ça fait long, ça parlait, en fait, de, voilà, un corps humain, ne peut supporter, que 45 unités de douleur, mais au moment de l'accouchement, une femme, a un maximum, de 57 unités de douleur, ce qui équivaut, à briser, 20 os, à la fois, ne dites jamais, à une femme, qu'elle ne peut pas le faire, elles peuvent toutes, le faire, joyeuse fête des mères, donc voilà, bon là, moi je dis ça, joyeuse fête des mères, la fête des mères, elle est déjà passée, mais voilà, c'est pour dire que vraiment, en fait, on sait de quoi on est capable, en tant qu'en femme, même si le monde ne le reconnaît pas tout le temps, mais connaît ta valeur, en fait, et sache que, tu es passé par, quelque chose de très, très, très traumatisant, douloureux, et tout ça, mais tu l'as fait, et tu es encore là, et tu peux encore faire plus, parce que dans la partie 2, je parlais justement de mon 2, de ma fichement, et mon postpartum n'était pas pareil, parce que j'avais déjà un enfant, je voulais me lancer dans une activité complémentaire, je voulais vite me remettre en forme, et tout ça, et vous allez voir, que quand vous y profitez vraiment, de votre postpartum, de vos enfants, et tout, parce que, bien sûr, à un moment, vous allez reprendre le travail, les études, et tout, ça va tourner, ça va aller, les enfants, à la crèche, l'école, mais c'est important, les premiers mois là, sont hyper importants, pour vous, pour votre enfant, pour votre famille, en fait, de vous retrouver, de se délire ensemble, et donc voilà, donc ça, c'est la fin, de la partie 1, la partie 2 sera postée, donc là, c'est la semaine après, j'espère qu'en tout cas, que ça vous a plu, que j'ai pu, peut-être vous apporter, quelque chose que vous ignorez, qu'il y avait des questions, ou quoi, j'ai vraiment pas tout, tout non plus dit, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais franchement, je suis ouverte, si vous voulez, si vous avez encore des questions, si vous avez des conseils, pour que ce soit, et tout, vous pouvez toujours m'envoyer des messages, sur mes réseaux sociaux, ou laisser un commentaire, je suis ouverte, je suis très ouverte, donc franchement, n'hésitez pas à liker la vidéo, si elle vous a plu, vous laissez un petit commentaire aussi, si vous êtes maman, si vous êtes mommy to be, ou voilà, si vous avez vu quelque chose, ou quoi, qu'on voulait partager aussi, avec d'autres femmes, ceux qui pourront vous lire, dans les commentaires, vous êtes vraiment libre, de le faire en fait, et abonnez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait, il y aura encore d'autres vidéos, on va dire, de maternité, motherhood, et tout ça, ici c'est sans tabou, on parle ouvertement, et surtout, le plus important, de s'entraîner entre femmes, de donner de la force, à ceux qui en ont besoin, et surtout, sache que you're capable, tu es capable, sache que tu es capable, sache que tu es précieuse, sache que tu es belle, tu as de la valeur, et ne te sous-estime jamais, jamais, ne te sous-estime jamais, prends soin de toi, prends soin de tes enfants, prends soin de ton partenaire, de ta famille, et on se voit la prochaine fois, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,